et oui c'est encore moi parce que franchement sérieux les gens vous faites rire mais vous me faites rire j'ai posté des vidéos il ya très longtemps maintenant enfin un certain nombre de deux mois et les gens se rendent compte que je parlais de deux choses à leur départ c'était l'huile de palme les gens qui étaient horrifiés parce que le fait de couper va de couper de faire pousser l'huile de palme bas faisait mourir les animaux du fait qu'ils n'avaient plus d'habitat plus rien et cette vidéo a fait le tour de facebook je pense ou pas loin parce que ça horrifie tout le monde les animaux mon dieu on tue les animaux bah oui et ouais et c'est pas nouveau et ça continue alors tenez vous au courant avant de vous être mon dieu mon dieu mon dieu maintenant il ya une autre vidéo que j'ai fait et qui qui a un certain succès c'est sur les camps f f f m a ouais alors moi je dis à des camps ici en france on m'a dit ouais mais tu sais même pas où il se trouve les camps en france le but le but les garçons les filles ceux qui m'écoutent le but c'est pas de savoir où il se trouve ces camps 1 c'est de savoir qu'ils existent ouais voilà c'est de savoir qu'ils existent et le déjà le fait de savoir qu'ils existent c'est déjà un gros problème en soi 1 je n'invente rien c'est un grand problème en soi alors on me dit ouais mais les camps fma les camps fma c'est pour ceux qui auront résisté patati patata parce que entre temps on va les mettre le fait de résister au système d'être contre le système ben on est des fous on devient on est malade on est malade comme on est contre le système on est malade donc c'est une maladie psychiatrique à savoir que c'est une maladie psychiatrique et qu'on se trouve dans un hôpital psychiatrique ouais ouais on vous prend dehors et si on vous entend trop critiquer le système ou n'importe direction direction la gendarmerie qui ou la police qui vous emmène direction l'hôpital psychiatrique parce que vous êtes contre le système mais ça les garçons les filles les gens j'ai déjà dit dans les anciennes vidéos je l'ai déjà dit 1 c'est pas la peine de venir me dire mais il faut aller voir machin fois les voir trucs pour aller voir bidule je suis c'est pas de la prétention je suis juste je sais juste ce que je sais et ce que je sais s'avère être à la vérité puisque les gens en parlent après que j'ai moins fait les vidéos maintenant c'est cette loi mon dieu cette loi je sais même pas comme les zers c'est ça je crois ouais en disant que le le pouvoir enfin le système a le droit de nous expatriés parce que on a quand on achète quand on achète on se dit on achète en globalité 1 ouais enfin on achète on donne de l'argent à la banque qui elle nous prête rien et mais on on a ce petit l'égo est est content parce que on a ce on est propriétaire chouette 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 et ouais des propriétaires sauf que si l'état décide de faire quelque chose sur ta propriété tu n'as absolument pas le droit de dire quoi que ce soit 1 les banques alors elles ne s'en mêlent pas un temps que tu en fous leur leur trou bancaire leur compte virtuel le volet on reste à s'en foutre ce qui fait que oui effectivement mais c'est ce que j'ai dit l'autre fois même pour un héritage à même pour un héritage tu ça t'appartient pas ça t'appartient pas mais tu te peux tourner là le truc dans toutes les de toutes les facettes que tu veux tu n'achètes tu achètes quelque chose qui ne t'appartient pas voilà ça reste virtuel c'est comme l'argent que tu donnes à la banque ça reste virtuel alors ils sont tous là mon dieu tu as vu la nouvelle loi la nouvelle loi mais quoi la nouvelle loi mais quoi la nouvelle loi on a mis un nom dessus d'accord mais ça existe déjà depuis des années ça existe déjà depuis des années et sans compter que bonjour les éveillés qui se disent éveillés et qui croient tout savoir parce que moi je me dis pas éveillés un mais de temps en temps il y a des idées qui me passent par la tête et par le coeur et on me dit tiens va dire ça et c'est ce que j'ai fait ben regardez ma chaîne youtube alors c'est pas pour me faire de la pub non non c'est pas pour me faire de la pub c'est juste pour vous dire la vérité regardez donc ma chaîne youtube chercher un petit peu au niveau des vidéos parce que j'en ai fait déjà je sais plus combien une sacrée tripotée où je vous disais ce qui se passe maintenant un mais à cette époque là personne n'y faisait attention ah non 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 personne n'y faisait attention tu parles une nana qui vient de n'importe où qu'on sait même pas d'où elle vient qui arrive et qui te dit des trucs qui sont complètement aberrant il faut arrêter non eh ben merde cette nana l'avait raison et ouais parce qu'elle dit des trucs et encore j'ai pas tout dit parce que mon but mon but au niveau des vidéos c'est pas de faire peur aux gens dans mon but c'est pas ça mon but c'est de leur ouvrir les yeux petit à petit gentiment voyez comme le système il fait avec nous le système nous nous fout dans la merde un au goutte à goutte gentiment à s'en rendre compte un jour il nous fait un truc le lendemain nous ont fait un autre 1 alors on va pas aller plus loin que les vaccins pour les enfants 1 pour les abrutir pour qu'ils soient moins intelligents les glyphosates dans la nourriture pour nous abrutir aussi toute l'eau qui est censée être l'eau du robinet qui est censée être quand même comment dirais-je propre 1 et qu'il est de moins en moins puisqu'on se trouve avec des résidus d'eau usagé 1 c'est bien l'eau en bouteille qui est remplie de plastique entre autres mais il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder 1 il n'y a pas besoin de d'aller chercher de sortir de la cuisse de jupiter pour se rendre compte ouvrez les yeux ouvrez les yeux 1 il n'y a pas besoin de sortir de la cuisse de jupiter vous n'avez pas besoin d'un leader qui vous disent mais regardé à ça il ya ça il ya ça non écoutez votre coeur écouter les messages qu'on vous envoie et vous verrez que vous n'avez pas besoin que quelqu'un dans vieux vous dise bien tiens il ya ça et ça et ça écoutez les gens quand ils vous parlent et regarder si ça colle avec ce que vous dites ou ce que vous ressentez ou pas alors ce que j'ai dit au départ ça ça parlait à personne alors ça parlait à moi je suis une garde qui raconte que des conneries et qui qui veut se faire à tout prix connaître ouais ouais mais j'ai un égo surdimensionné n'empêche qu'on n'est rien à mes vidéos et que on me fait dire qu'on me dit ouais mais tu connais pas tout non non attendez c'est pas que je connais pas tout non c'est pas c'est que je veux pas tout dire voilà la différence est là c'est que je veux pas tout dire parce que si je disais tout ce que je savais 1 je serai pas alors moi je finirai à l'asile parce que hors système hors système mais vous vous finirez à l'asile parce que vous diriez c'est pas normal et elle est complètement à l'ouest elle nous a retourné le cerveau 1 et et là c'est big pharma qui serait content parce qu'avec tous les antidépresseurs et les xx les anxiolytiques et tout que vous prendrez vous attendez non dites vous une chose et c'est pas que je suis pas au courant je suis au courant je suis au courant de plein de choses parce que j'ai plein de contacts qui me disent et qui confirme ce que je sais déjà parce qu'il faut vous dire que le savoir le savoir vous l'avez ou en vous il est en vous le savoir il suffit de vous écouter écoutez votre coeur et il va vous dire écoutez votre moi supérieur et il va vous le dire sauf que vous ne croyez rien on bat on attend que les informations nous tombe tout cuit sur le bec dans le bec histoire de se dire après ah ouais merde c'est vrai il ya ça il ya ça il ya ça mais ouais mais non oh si vous êtes des gens éveillés si vous vous dites éveillé si vous vous dites des gens avec les yeux ouverts vous n'avez pas besoin de que quelqu'un vienne vous dire oh mais t'as vu il ya la nouvelle loi et surtout surtout vous êtes au courant de ce qui va arriver vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise la loi ci la loi ça vous le savez déjà vous le savez déjà moi j'en ai parlé de cette de cette problématique vous achetez une maison elle nous appartient pas en plus vous la payez trois fois c'est quand vous êtes propriétaire ouais alors vous donner de l'argent à la banque qui elle vous dit gentiment qu'elle vous prête alors qu'elle n'a pas un copain que c'est que c'est vous qui renflouer le compte 1 donc vous la payez une fois vous la payez une deuxième fois avec les taxes financières mais oui les impôts financiers parce que c'est ce qui revient à l'état voilà vous vous achetez maison elle vous appartient pas je vous assure ça revient à l'état arrêtez donc de payer les taxes foncières arrêtez de les payer vous allez voir un petit peu ce qui va vous arriver arrêtez de les payer et les taxes d'habitation forcément ah bah forcément vous habitez une maison et bien vous êtes obligé de payer donc résultat des courses vous avez payé une maison trois fois qui ne vous appartient pas et ça j'ai pas besoin de la loi qui vous dise quoi que ce soit non je sais ça je le sais et je sais aussi que même en état d'héritage si si la banque ou le système ou peu importe décide de de vous foutre dehors de chez vous il trouvera la solution pour le faire s'il décide que bah il ya quelque chose qui va passer à vous devant chez vous il va vous faire alors je les camps les camps de concentration est ce qu'on en parle ou pas je sais pas parce que ça ramènerait à hitler donc je sais pas trop si on en parle ou pas à des camps de concentration il paraît que c'est pour ça qu'on veut que cette loi elle a été ouais pour enlever les gens pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui est de moins en moins de terrains vagues ou les gens qui s'installent dans des terrains vagues voilà pourquoi parce que les gens qui s'installent dans les terrains vagues qu'est ce qu'ils font et bah ils se mettent hors système parce que ils payent plus l'eau ils payent plus l'électricité ils payent plus rien donc forcément ça plaît pas ah non ça plaît pas ça plaît pas donc bah il ya des lois qui sortent comme ça ouais ouais on le sait pas hein je sais pas si tu as été prévenu mais moi j'ai pas été prévenu que cette loi l'allait sortir non je n'ai pas été prévenu bon je le savais mais je n'ai pas été prévenu après c'est pas pour faire des camps de concentration moi parce que en fait comme tout le monde le sait les camps de concentration il en existe déjà en france il en existe au canada en amérique un peu partout et c'est juste pour les résistants qui auront résisté à l'hôpital psychiatrique ben voilà on le mettra dans les camps de concentration et on va les flinguer voilà comme ça il restera que les petits moutons bien gentils qui vont suivre le système ce n'est pas une critique j'ai fait partie de ces moutons ce n'est pas une critique c'est juste pour vous dire que j'en ai ras le bol j'en ai ras le bol ras le bol hein que des gens qui se disent éveillés attendent qu'il y ait des gens un peu plus comment dire qui sortent de leur zone de confort parce que moi je sors de ma zone de confort en reparlant avec vous en faisant ces vidéos je sors de ma zone de confort et j'aime autant vous dire que c'est chaud je sors de ma zone de confort mais je m'en fous je m'en fous moi mon but c'est de prévenir les gens ben ouais mais quand on est la première à lancer une alerte on vous prend pour une idiote une imbécile mais qu'est ce qu'elle nous raconte mais c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi jamais françois jamais et ben on voit où on en est aujourd'hui un jamais on est en train d'abrutir nos enfants histoire qu'ils se rebellent pas un qu'ils deviennent des moutons bien 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 sages et bien silencieux parce que nous il nous reste encore et malgré tout ce qu'ils font malgré tous les chanterelles et tout ça il nous reste encore un petit peu quelques quelques cellules qui font connexion les unes avec les autres et donc pour le coup on est un peu plus difficile à convaincre donc ils essayent de passer autres les parents de façon à pouvoir abrutir les enfants voilà et quand les parents sont trop résistants et ben on leur fait fermer leur bouche ouais on les assomme de médicaments parce que ils ont déclaré une maladie très grave c'est la maladie contre le système et ça c'est la plus grave des maladies psychiatriques qui puisse arriver c'est pas compliqué c'est comme ça donc soit vous faites comme Sarah Connor qui au bout d'un moment a compris le truc et qui a dit ouais 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 c'est beau j'ai compris c'est j'ai tort et tout oui pour sortir de là dedans et ben vous passez votre vie en cavale parce que le système vous court après c'est une idée soit ben vous restez debout et vous dites je suis contente je suis contente vous allez en maison psychiatrique ben enfin vous ne serez pas le premier vous ne serez pas le dernier je sais pas mais arrêtez arrêtez moi moi vous me faites rire vous me faites rire sérieux vous me faites rire les éveillés là qui se prennent pour dieu seul c'est quoi et qui au final vous allez me faire toutes les vidéos comme ça c'est ça toutes les vidéos vous allez me faire des des remarques en disant mais attends tu connais pas tout tu connais pas tout mais je connais pas tout je dis pas que je connais tout non sauf que les informations viennent au fur et à mesure et que je les divulgue au fur et à mesure au moment où je dois les divulguer voilà alors j'ai écrit excusez moi mais dans la foulée pourquoi pas j'ai écrit un livre sur les êtres souverains oui tu l'as pas tu l'as pas vu ah ouais ben tant pis ben je l'ai écrit il est en édition actuellement il attend que que quelques personnes le prennent j'en ai déjà eu qui l'ont pris un mais tiens mais si si ça te dit eux à l'être souverain et ouais c'est toute une histoire un être souverain ouais et moi je suis un être souverain je me considère comme étant un être souverain parce que j'ai que dieu comme créateur et donc je suis un être souverain je suis son enfant et en étant son enfant ben il me donne des informations forcément mon moi supérieur me donne des informations en temps voulu voilà et je vous les partage en temps voulu voilà je fais pas j'ai beaucoup de choses à faire parce que je suis après le livre je suis déjà en train d'en écrire un autre je peux déjà vous dire le titre c'est à votre avis c'est quoi le titre le nouvel ordre mondial ben ouais on n'en parle pas tout de suite on attend que le livret soit sorti avant mais je vous assure que il va y avoir du beau ben ouais mais bon toute façon tu t'en fous puisque ma vidéo tu la verras quand tu seras dans le nouvel ordre mondial alors à quoi ça sert ça sert à rien ben voilà donc arrêtez s'il vous plaît de me dire va voir machin va voir truc moi à chaque fois on me dit va voir machin je suis polie je dis merci de l'information je vais voir je vais voir et je me rends compte en fait que ce que dit la personne sur la vidéo je l'avais déjà dit avant ben ouais alors c'est pas la peine de me dire va voir un pierre paul jacques c'est pas la peine je sais d'ailleurs je vous le dis vous n'avez qu'à voir les vidéos c'est dessus je vous le dis je peux pas faire autrement je vous le dis voilà alors avant de venir me dire va voir machin va voir truc il a des informations regardez les vidéos mais regardez les toutes parce que j'en ai fait plein j'ai fait aussi une vidéo qui pourrait paraître complètement idiote mais qui est le pacte contre l'humanité 1 vous l'avez vu ben allez-y allez faire un tour le pacte contre l'humanité c'est pas mal aussi mais les vidéos non je peux pas faire comment dire je ne peux pas trop m'étendre dessus parce que déjà ça me prendra des heures et des heures et des heures et déjà au bout de 15 minutes vous lâchez l'affaire parce que ça vous intéresse plus donc voilà mais cherchez allez sur ma chaîne puisque vous êtes en train de fouiller actuellement et de voir un petit peu tout ce qui se passe allez sur ma chaîne allez-y n'hésitez pas et vous allez voir que ce qui est en train de se passer en ce moment je vous l'ai déjà dit depuis très longtemps je vous l'ai déjà dit depuis très longtemps alors oui entre temps j'ai mis d'autres vidéos sur ce que je suis à côté sur l'écriture sur le cannabis le sur le cbd parce que je prends je me serre chez canaouais et donc je prends je prends des articles chez canaouais pour la fibromyalgie donc j'ai plein de choses j'ai plein d'activités en cours ouais et ça n'intéresse personne tout le monde n'en a rien à foutre mais au moins je l'aurais dit et tout ça pour vous dire que vous me faites rire les gens vous me faites rire ouais les éveiller ceux qui ont les yeux ouverts vous me faites rire enfin pas tous pas tous il y en a certains ils sont ils sont vraiment ce qu'ils disent il y en a d'autres et surtout proclame ah ouais tout comme macron qui devrait pas être au pouvoir en ce moment vu que tout est fort close depuis décembre 2012 tout est fort close mais tu le sais toi que c'est fort close depuis 2012 qu'on vit dans un monde d'illusions c'est pour ça que tout devient virtuel bien sûr mais tu le sais bien alors si tu le sais tant mieux si tu le sais pas maintenant tu le sais voilà et dans quelques mois eh ben j'aurai des gens qui vont venir me dire oh mais tu sais il se passe ça mais ouais mais je t'ai déjà dit aujourd'hui donc voilà alors on est le mardi 21 janvier 2020 1 pour information ouais c'est pas la première vidéo que je fais aujourd'hui mais là il fallait que ça sorte parce que voilà les informations je les reçois vous les acceptez vous les acceptez pas c'est pas mon problème mais venez pas me dire après oh mais va voir machin il a ça à dire mais ouais mais machin il a ça à dire il l'a dit quoi maintenant parce que la loi elle est sortie moi je l'ai dit avant que la loi sorte on en parle est ce qu'on en parle ou est ce qu'on va continuer à jouer les cons comme ça pendant x temps je vais pas me faire d'amis je m'en fous je m'en fous je suis pas là pour me faire des amis je suis là pour vous dire la vérité et si vous attendez de la voir la vérité 1 et bien c'est plus la peine c'est plus la peine 1 si vous attendez que les lois elles sortent pour vous rebeller ah ouais ah ben la loi est sortie en tiens et oui et on t'a tenu au courant on t'a informé que la loi l'allait sortir non on te l'a pas dit pourquoi t'aurais refusé sûrement ouais t'aurais s'aurait donné encore une occasion d'aller faire les guignols dehors pour pour dire que ça va pas oui parce que pour les retraites c'est pareil derrière un syndicat qui fait tout pour vous enfoncer un peu plus sous les airs de dire que je fais tout pour votre bien eh ben écoutez si vous avez besoin d'un leader tant mieux moi j'ai pas besoin de leader je sais ce que je dois faire par contre j'ai besoin de conseils oui ça des conseils pour aller de l'avant oui j'ai besoin de conseils parce que je sais où je dois aller le problème c'est comment m'y rendre voilà donc les conseils des fois j'en ai on m'en donne on m'en donne beaucoup ou je vais les chercher je vais chercher aussi souvent ouais parce que j'aime bien chercher et puis quand je trouve je suis contente et quand je trouve je vous partage sauf que vous en enverrez à la foutre alors encore pour c'est une connerie la preuve voilà bah votre loi là les d'ailleurs je m'en fous du nom de la loi ce qui compte c'est ce qu'elle contient est ce qu'elle contient c'était prévisible au final c'était prévisible il n'y a pas besoin de sortir de s'inscrire c'était prévisible et beaucoup d'autres choses ah vous allez voir c'est pas le seul truc il va y en avoir d'autres ouais 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 il va y en avoir d'autres je vous les dirai en temps venu je il va y en avoir d'autres qui vont se présenter non mais bon je ne suis qu'une personne insignifiante qui n'y connaît rien et qui attend des informations elles sortent pour dire oh la la mon dieu pour créer au loup non pardon moi je crie au loup avant parce qu'il suffit d'avoir les yeux un peu ouverts et l'esprit et vous verrez que les informations elles arrivent avant même qu'elles ne sortent à la télé avant même qu'elles ne soient votées avoir avant même tout ça vous les avez les informations vous avez tout en vous il suffit de vous rappeler ouais les êtres réveillés se rappellent enfin pas tout un parce que et ils nous ont fait reset lors de notre réincarnation donc même notre âme un petit peu de problème un petit peu de mal de temps en temps mais moins que nous quand même moins que nous donc on a des bribes de temps en temps qui qui avancent qui viennent et qui disent attention il ya ça qui va se passer ouais et moi je crois en mon moi supérieur j'y crois et je l'écoute et j'ai bien et j'ai raison de l'écouter au final puisque il m'annonce les catastrophes avant qu'elle m'a qu'elle arrive enfin les catastrophes pour peu que ce soit une catastrophe c'est comme le climat on nous parle de climat que la terre elle se réchauffe et patates et patates d'un côté si c'est comme il ya des millions d'années et qu'elle est en train de de faire sa rotation c'est à dire c'est normal après le réchauffement climatique bonjour les amis un réchauffement climatique c'est normal puisque la terre est tournée donc le réchauffement climatique il est là et c'est forcément là et puis c'est peut-être aussi pour nous détourner de détourner notre attention d'autres choses beaucoup plus importantes ouais ouais c'est comme le virus à chaque fois qui vient de chine pour nous détourner des choses vachement plus importantes mais ça qu'est suis je pour le dire pourquoi m'écouter à quoi ça sert voilà donc bah écoutez en attendant une nouvelle vidéo là c'est bon j'ai dit ce que j'avais à dire enfin je crois parce que non en fait j'ai pas dit ce que j'avais à dire mais je crois que ça suffit pour aujourd'hui j'en ferai une autre plus tard en attendant bah écoutez bonne soirée portez vous bien et à la prochaine bye